Allah Azza wa Jal il dit dans Al-Quran Al-Karim Allah Azza wa Jal il dit dans Al-Quran Al-Karim Allah Azza wa Jal dans Al-Quran Al-Karim a plusieurs reprises il donne la description de ceux qui sont de vrais dévots, vertueux des gens justes, des gens droits et ils nous donnent leurs caractéristiques, leurs qualités afin de prendre exemple et d'en prendre une leçon Wa Ibadur Rahman, les Ibadur Rahman ça veut dire les serviteurs dévots du tout miséricordieux Al-Rahman, le tout miséricordieux Allavina Yamshuna Ala Al-Ardi Hawna sont qui, lesquels c'est ceux-là qui marchent sur la terre ça veut dire ils circulent dans la vie Hawna, avec humilité Et quand les gens méchants, les gens mauvais, leur adressent la parole ça veut dire de mauvaise parole comment ils répondent ? Ils répondent par Salama soit Salama au sens littéral ils vont dire un mot salutaire soit au sens large du terme c'est-à-dire qu'ils vont répondre d'une manière convenable pas d'une manière odieuse quand les gens odieux leur parlent ça veut dire leur adresse des paroles odieuses leur réponse à eux, elle est salutaire soit littéralement Salam ça veut dire paix salut ou alors dans le genre ça veut dire une réponse appropriée mais qui est salutaire qui n'est pas odieuse donc la réponse de Ibadur Rahman qui sont des gens qui marchent sur cette terre avec humilité et non pas avec arrogance donc dans la société ils ne sont pas autant ils ne sont pas en train de manifester leur supériorité ils ne sont pas de l'orgueil ils ne sont pas orgueilleux lorsque les gens odieux leur adressent la parole ça veut dire des choses odieuses leur réponse elle est plutôt appropriée mais salutaire ceux-là qui veillent la nuit leur nuit ils la passent dans Sujoud et dans Al-Qiyam Sujoud c'est les prosternations Al-Qiyam c'est debout mais Qiyam Al-Layl parfois il est il est fait avec des moments d'adoration autres que la prière mais là il a parlé de Sujoud et de Qiyam ça veut dire prière mais il y a des choses qui sont du même ordre que la prière et qui sont comptées comme Qiyam Al-Layl quand quelqu'un au cours de la nuit il fait quelques prières et il passe la nuit à faire du vikr ou à réciter le Qur'an ou comme par exemple à la fin de la nuit au moment de Sajar au moment de où on se rapproche de l'heure de le Fajr prière et surtout Istighfar et au moment de ils font Istighfar alors l'Istighfar c'est un pleurer le pardon de Allah pour certains oulamas c'est des prières toujours ça n'empêche pas que ce soit en prière mais il y a des oulamas qui disent c'est littéralement au sens de pas forcément dans la prière arrêter la prière et commencer à faire Istighfar Seigneur pardonne-moi Seigneur accorde-moi ta miséricorde d'autant plus que nous avons le hadith de l'Abi qui parle du dernier tiers de la nuit le dernier tiers de la nuit où Allah envoie un ange dans le premier ciel qui appelle qui interpelle les croyants qui appelle parmi les humains sans que nous on ne l'entende mais qui appelle ça veut dire Allah vous dit y a-t-il quelqu'un qui implore le pardon pour que je lui pardonne y a-t-il quelqu'un qui a une demande pour que je lui accorde ce qu'il demande y a-t-il quelqu'un qui fait un doa pour que je lui exauce son invocation ce hadith là entre parenthèses c'est le fameux hadith du dernier tiers de la nuit où il y a une version qui est dans les sahih où il n'est pas dit il n'est pas précisé il n'est pas mentionné que c'est un ange qui descend mais il est mentionné que mais nous savons très bien que nous n'avons pas le droit de donner au texte une signification littérale physique une signification littérale quand c'est au sens physique parce que Allah n'est pas physique et y a-t-il ce n'est certainement pas au sens de descendre parce qu'en français quand on dit descendre ce qui vient à l'esprit c'est la descente c'est une traduction littérale donc quitter un endroit pour aller dans un autre c'est pas ça du tout soit on va faire comme les ulama qui ne veulent pas donner des taouils et on va dire nous zoul qui dépend de qui correspond à la majesté divine et qui correspond à sa sa perfection absolue donc ce n'est pas physique dans tous les cas de figure ce n'est pas physique ce n'est pas matériel et il y a une version de ce hadith qui précise que c'est un ange qui descend c'est un ange qui descend et qui appelle et donc quand il appelle il va dire parce qu'il appelle au nom de Allah ça veut dire il va nous répéter ce qu'Allah lui ordonne de dire la parole de Allah ça aussi c'est un c'est un hadith qui appuie qui appuie l'importance de ce moment-là le dernier tiers de la nuit seulement toujours entre les parenthèses quand les Mujassimah et les Wahhabiyah ils le prennent au sens littéral donc premièrement ils ne ils ne répondent pas à la condition des ulama qui ont dit on ne veut pas faire un ta'ouil donc on ne veut pas chercher une interprétation au-delà du premier sens on va le laisser tel quel à tel quel au même terme sans caïfi ça veut dire sans description physique du coup eux ils ont contredit doublement ou même triplement premièrement quand les ulama des salaf ils disent de ne pas donner un ta'ouil eux ils en ont fait un ils en ont donné un parce qu'ils ont traduit de quel droit vous traduisez parce que quand on traduit on a donné une signification exacte d'ailleurs les français ils disent traduire c'est trahir carrément comme le plus souvent dans la traduction on ne tient pas compte du contexte on ne tient pas compte de de l'étendue du champ sémantique dans la langue de départ donc ils vont le réduire à une signification pas à toutes les significations possibles bref donc là ils ont fait un ta'ouil et pas seulement un ta'ouil une traduction ça veut dire restreindre la signification dans une traduction ça veut dire qu'ils contredisent le principe qu'ils sont en train de porter comme un slogan le contredire littéralement directement la deuxième chose cette traduction elle ne répond même pas à cette exigence qui dit ça veut dire sans description physique parce qu'ils l'ont restreint ce terme dans un sens physique et matériel donc avec kaifia avec description physique et troisièmement triplement j'ai dit c'est par rapport au fait que Allah il dit dans le Coran que le Coran ne se contredit pas il ne peut pas y avoir donc une compréhension d'un texte en opposition heurtant les autres textes de le Coran et de la Sunna or Allah il nous dit qu'il est rien n'est tel que lui donc il n'est pas comparable aux créatures et là ils ont heurté contredit totalement ce principe et ça c'est triplement contradictoire avec les principes qui ont été portés pendant toute la période des salafes et puis après les khalafes ça veut dire les prédécesseurs les ulama des trois premiers siècles de l'Egypte et ceux qui sont venus après tout ça pour revenir au dernier tiers de la nuit qu'il est très important donc Allah il dit deux il dit et je disais qu'il y a d'autres adorations comme le Coran comme le Vikr et notamment au moment de le Saha comme Allah il décrit les muttaqin il dit les gens qui sont vertueux ils sont dans des jardins paradisiaques et dans des sources d'eau ils prennent ils accueillent chaleureusement donc ils acceptent et ils se conforment donc ils apprennent ils prennent ce que Allah azzawajal leur donne comme exigence comme instruction comme religion comme loi azzawajal leur akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsini auparavant ils étaient muhsini c'est quoi muhsini excellent ça veut dire ils accomplissaient les adorations avec dévotion ça veut dire il y a la sincérité dans l'action il y a la conformité avec la charia dans leur action il ne s'agit pas de faire comme ça nous vient à la tête il s'agit de se conformer à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mais en même temps avec la sincérité ça veut dire la bonne action avec Ihsan Rasul alayhi salatu salam la question qui lui a été posée par Sayyiduna Dibril alayhi salam dans le fameux hadith où il l'interroge sur qu'est-ce que l'Islam et puis après qu'est-ce que l'Iman et puis après qu'est-ce que l'Ihsan qu'est-ce que l'Islam il lui dit les cinq devoirs principaux qu'est-ce que l'Iman il lui dit croire en Allah aux anges, aux livres, etc qu'est-ce que l'Ihsan il lui dit que tu adores Allah comme si tu le voyais mais sachant que toi tu ne le vois pas mais tu es quand même conscient que lui il te voit donc c'est quoi l'Ihsan finalement c'est l'excellence c'est la perfection de l'adoration c'est ça l'Ihsan ils étaient dans la vie de la dunya dans la vie mondaine dans la vie d'ici bas dans la vie d'avant le jour dernier ils étaient muhsinim le muhsin il est généreux l'Ihsan c'est la générosité mais pas que l'Ihsan c'est l'excellence dans l'adoration comme le signifie la parole d'un nabi alayhi salatu salam quand il dit dans ce hadith que tu adores Allah comme si tu le voyais et sachant que tu ne le vois pas mais tu es quand même conscient que lui il te voit et sachant que tu ne le vois pas mais lui il te voit ça veut dire tu es toujours conscient du fait qu'il te voit ça veut dire quoi ça un muslim qui n'accomplit pas les adorations comme il faut ou qui n'accomplit pas les adorations mais il est muslim il ne fait pas de mécréance donc il est toujours mu'min toujours muslim toujours pas mécréant toujours musulman croyant mais n'accomplissant pas les adorations commettant des péchés etc celui-ci étant muslim étant musulman il sait qu'Allah existe il y croit il sait qu'Allah voit tout il y croit il sait qu'Allah entend tout et il y croit il n'a aucun doute là-dessus seulement celui-ci est-ce qu'il est suffisamment est-ce qu'il est suffisamment dans la conscience de l'esprit dans la clairvoyance est-ce qu'il est suffisamment dans cette conscience et dans cette clairvoyance quand il est en train de commettre les péchés et bien non il y croit mais il n'y pense pas il ne fait pas attention à cela il y croit il n'est pas contre il est absolument d'accord mais il n'est pas en train d'agir en conséquence donc il est insouciant il est insouciant c'est comme celui qui il y a des dangers tout autour et lui il brave les dangers téméraire il ne fait pas attention il peut risquer sa vie à n'importe quel moment inconscient on dit il est téméraire il est inconscient ce n'est pas de la bravoure c'est carrément de l'inconscience très bien donc il est insouciant par contre quelqu'un qui est soucieux il est conscient il est clairvoyant donc tout le temps son cœur il est réveillé en train d'y penser donc celui-ci il est dans le cheminement vers les vertus et il est dans la pratique pieuse vous voyez donc Al-Ihsan c'est quoi ? c'est le croyant avec un cœur bien clairvoyant avec un cœur présent avec un cœur qui voit qui entend avec un cœur qui ressent avec un cœur qui ne dort pas par rapport à cette réalité donc il y pense ça c'est Al-Muhsam parce que le cœur quand il est submergé par les péchés il devient noir le prophète alayhi sallatou salam il dit lorsque la personne commet un péché là on parle d'un musulman donc il sera son cœur sera entaché de noir d'une tâche noire plus il en commet et plus le cœur est entaché de noir jusqu'à ce que le cœur soit entouré de couches noires et qu'est-ce qu'il dit alayhi sallatou salam il dit quand il est entouré de couches noires c'est là que ce qu'on appelle alayhi sallatou salam alayhi sallatou salam alayhi sallatou salam alayhi sallatou salam ce qu'il commettait comme faute et le cœur quand il est comme ça en fait c'est tout simple donc on peut le constater quand on n'a pas fait une faute quelconque on a peur on redoute la faute une fois qu'on a commis la faute ça devient plus facile à refaire à donc à repartir vers la faute sans liser même carrément la faute mais quand on a un cœur conscient on a un cœur qui nous rappelle la crainte d'Allah qu'Allah il nous voit qu'Allah il nous entend vous voyez quand quelqu'un il a quand même un minimum de dignité ou il a de la dignité dans la vie il n'aime pas qu'on le voit en train de faire des choses mauvaises il n'aime pas que les gens le voient c'est pas digne il sent que c'est pas digne qu'il commette des choses qui ne sont pas dignes de lui des choses pas bien donc il redoute le regard pas parce que forcément il cherche à leur plaire mais il ne veut pas non plus faire n'importe quoi devant tout le monde là le croyant il est conscient qu'Allah le voit il est conscient et plus le cœur est conscient qu'Allah il le voit il se dit mais Allah il me voit comment je vais oser faire une mauvaise chose vous voyez donc ça c'est plus important encore on a l'adoration qui est motivée par la crainte de chuter en enfer on a l'adoration qui est motivée par vouloir gagner le paradis on a l'adoration qui est motivée par la peur de chuter dans l'indignité on a l'adoration qui est motivée par vouloir être le plus digne avec les vertus on a l'adoration qui est motivée par l'amour pour Allah par la crainte de Allah la crainte mais affectueuse en même temps tout ça c'est des motivations on peut en avoir plusieurs en même temps et on peut en avoir une sans l'autre en tout cas plus le cœur il est motivé par ce genre de 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 raisons plus le cœur il est en train de cheminer vers la purification de son cœur de la purification de son âme et plus le cœur il est entraîné dans les péchés et moins il est et moins il est clairvoyant et plus il devient vers plus il chemine vers la surdité et la cécité et Allah il dit dans le Coran il dit ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles mais c'est plutôt les cœurs qui sont dans la poitrine et effectivement combien de gens frappés par la cécité par la non-voyant mais ils sont pieux ils sont vertueux ils sont droits ils sont justes ils sont sains ce n'est pas ça qui est le vrai handicap le vrai handicap c'est lorsque on a la validité des membres du corps mais nous sommes freinés par notre manque de volonté notre notre volonté malsaine notre volonté malsaine c'est pourquoi d'ailleurs il y a un doha qui est très important une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donc dit c'était un kafir un mécréant qui est venu le voir et qui lui a dit des méchanceté et le prophète alayhi wa sallam il lui avait promis au début de la conversation de lui apprendre quand même une belle parole à répéter cet homme en question malgré qu'il est resté dans la mécréance il sait que le prophète est un homme sage il lui dit tu m'avais promis une parole qu'il est bien que je répète laquelle le prophète il lui a dit de dire allahumma qini charra nafsi wa azimli ala arshadi amri allahumma qini charra nafsi ya Allah protège moi du mal de ma propre personne wa azimli ala arshadi amri et fais moi et accorde moi la ferme volonté de choisir le meilleur pour moi même regardez l'invocation comme elle est importante allahumma qini charra nafsi ya Allah protège moi du mal de ma propre personne la personne elle même elle a des mauvais penchants et elle peut nous conduire à notre perte qini charra nafsi protège moi de mon orgueil protège moi de ma satisfaction de soi protège moi de mes mauvais penchants protège moi de ma faiblesse devant les tentations protège moi contre la la soif de gagner quitte à bafouer les droits protège moi de ce genre de choses wa azimli ala arshadi amri et donne moi accorde moi la ferme volonté donne moi la bonne volonté cette volonté qui est saine la bonne volonté la ferme volonté a décidé le meilleur pour moi même c'est ce dont on a besoin donc on a fait le tour pour reparler donc de l'excellence c'est quoi donc l'excellence comme le prophète aussi alayhi salatu salam il l'a signifié avec ce hadith là qu'on a cité tout à l'heure ça veut dire lorsque le croyant il sait que lui il ne voit pas Allah mais il est tout le temps dans cet état de réveil du coeur de la clairvoyance ce réveil du coeur fait qu'il est conscient fait qu'il est clairvoyant fait qu'il est en train de penser à Allah et il est dans la réflexion et l'état d'esprit Allah me voit Allah m'entend d'ailleurs dans les récits sur les grands saints de cette umma de notre communauté musulmane il y a un très grand saint de 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 Renaud l'imam al-junaïd al-bagdadi l'imam al-junaïd al-bagdadi l'imam al-junaïd al-bagdadi il ne fait pas de polémique sur sa vertu et sur sa sainteté même les références des wahhabis qui 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 généralement sont critiques par rapport aux soufis ils disent qu'al-junaïd est un leurs références disent qu'al-junaïd était effectivement un grand saint al-junaïd al-bagdadi quand il était très très jeune son oncle maternel il lui avait appris de dire un vikr il avait un vikr ça veut dire des invocations à répéter régulièrement et cette invocation qui répétait souvent c'était Allah me voit Allah me voit Allah me voit dans ce sens là et ça ça réveille le coeur bien entendu subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah mais il lui avait demandé de dire ça aussi pour lui rappeler Allah me voit et ce genre de choses est utile pour quelqu'un qui est à la recherche de la piété et de la sainteté d'ailleurs Sayyiduna Omar il avait sur une de ses bagues il y avait gravé ça veut dire la mort suffit comme un rappel un rappel qui ramène dans le droit chemin il y a Omar c'est celui qui fait le serment qui rappelle pour ramener au droit chemin alors il mettait la mort rappelle-toi de la mort ça suffit comme un sermoneur comme quelqu'un qui rappelle à l'ordre et qui ramène dans le droit chemin je veux dire que ce genre de choses aussi c'est un bon rappel tout ça pour que le coeur reste réveillé reste conscient pour accéder à cette excellence c'est à dire à chaque fois qu'on est en train de faire on pense à Allah pour avoir l'intention appropriée l'intention sincère à chaque fois qu'on est en train de nous abstenir de quelque chose c'est toujours en vue d'être dans le droit chemin de faire les choses avec l'intention appropriée ça c'est ce qu'on appelle l'ihsan donc auparavant donc au cours de la vie d'avant le jour dernier la vie de la dunya ils étaient dans l'excellence peu de temps dans la nuit il dormait dans la nuit il faisait surtout des adorations un court moment dans la nuit qu'il le passait à dormir et ça c'est comme le verset de surat al-furqan au sujet de l'ibad al-rahman c'est un peu comme si c'était toute la nuit c'est pas toute la nuit d'ailleurs le prophète alayhi salatu salam ça sonna c'est qu'après salat il allait se reposer après il se réveillait il faisait des salats après de nouveau il se recouchait et il se réveillait encore une deuxième fois dans la nuit pour rester réveillé jusqu'à al-fajr donc c'est des moments où il se repose et puis après il se repose au début de la nuit il se réveille et il fait salat il fait des ibad et puis après il se repose et puis après il se réveille donc il était comme ça régulièrement notre prophète alayhi salatu salam donc c'est ça et ceux-là qui disent Seigneur éloigne de nous le châtiment de l'enfer car son châtiment il est il est il est collant il est donc il ne relâche pas la personne il ne laisse pas la personne tranquille donc jahennam l'enfer c'est le pire endroit où on peut séjourner le pire endroit où on peut s'établir cela quand ils dépensent ça veut dire ils n'abusent pas ils israfent c'est quand on n'abuse c'est ça l'israf et là aussi ils ne sont pas avares non plus et ils sont dans le juste milieu cela qui ne prit pas une soi-disant divinité hormis Allah cela qui ne prit pas une divinité soi-disant divinité hormis Allah le mot ici la yad'oun la yad'oun c'est pas c'est au sens large du terme c'est à dire ils n'ont pas de de culte à vouer à d'autres qu'Allah et donc lorsque des gens considèrent une religion autre que l'islam c'est qu'ils sont mécréants et donc ils ne peuvent pas être de Ibadur Rahman Ibadur Rahman donc on insiste sur le fait qu'ils sont des dévots musulmans on ne peut pas trouver un dévot vraiment au sens de la sainteté de la vertu si ce n'est un croyant ça veut dire un musulman très bien donc aujourd'hui par souci de tolérance on va dire oui c'est toutes les religions sont pareilles oui nous sommes tolérants nous ne sommes pas des gens qui abusent des relations sociales qui font du tort à leurs voisins ou qui vont faire du tort dans la société pas du tout mais ça ne veut pas dire que leur religion elle est bonne ça ne veut pas dire que c'est des dévots non c'est pas des dévots les dévots sont les croyants les saints vertueux musulmans donc ils ne prient pas de soi-disant divinité hormis Allah et ils ne tuent pas l'âme qui est qui est sacralisé qui a de la considération Allah a interdit qu'elle soit supprimée ceux-là qui ne tuent pas l'âme qui ne tuent pas les personnes qui ne tuent pas de façon injuste alors il peut y avoir des guerres et des gens meurent il y a des guerres justes et des guerres injustes il y a des attaques et il y a des défenses justes dans le droit donc le fait de supprimer une vie ça peut être dans la défense c'est pas mais ceux-là Ribadur Rahman ils ne sont pas des criminels ils n'abusent pas ils ne tuent pas des innocents ça veut dire quand ils n'ont pas le droit de tuer comme par exemple le cas de la défense ils ne commettent pas l'adultère et la fornication donc leurs relations sont les relations légales légitimes et quiconque se livre à ce genre de péché donc tuer des innocents ou commettre la fornication au jour dernier il va il va donc subir les conséquences de son grand péché le azab il va lui être multiplié encore plus au jour dernier parce qu'il se peut qu'il soit puni dans cette vie mais ça va être dérisoire comparé au châtiment du jour dernier il va être peut-être puni dans la tombe mais ça va être beaucoup plus multiplié si c'est au jour dernier et il y demeura éternellement dans l'humiliation attention lorsqu'on est en train de parler de celui qui il se peut qu'il va être puni là on parle de quelqu'un qui a tué des innocents tout en étant musulmans ou qui a commis l'adultère tout en étant musulmans mais on se rappelle que le verset qui juste avant il dit qu'ils ne font pas de shirk ça veut dire qu'ils n'adorent pas des soi-disant divinités hormis Allah donc forcément il va y rester éternellement dans l'humiliation parce qu'il s'agit du verset de la suite du cheminement du verset de quelqu'un qui est kafir ensuite Allah il dit à l'exception exception faite pour qui pour ceux qui se repentent se repentent de ces fautes là il y a tauba il y a iman bien entendu la première chose dans la tauba de quelqu'un qui est kafir c'est l'imam mais tauba wa'aman c'est renforcer le sens parce que quelqu'un qui est kafir sa tauba c'est dans l'imam mais quand il dit wa'aman donc c'est appuyer le sens pas pour dire il va dire astagfirullah puis après il va accéder à la foi non pas du tout il va accéder à la foi en prononçant les deux témoignages et c'est ça qui va être la tauba effaçant le kufir qui était au paravent wa'amila amal en saliha et qui va agir avec les bonnes actions fa'ula'ika yubaddiru allahu sayyatihim hassanat cela Allah azza wa jall remplacera leurs mauvaises actions par les bonnes actions leurs mauvaises actions parce que tout le long ils étaient des mouchriquines et quoi qu'ils faisaient tout ce mal là qu'ils faisaient maintenant c'est fini c'est effacé maintenant leurs actions vont devenir de bonnes actions Allah remplacera leurs mauvaises actions parce que ils sont devenus croyants pas les mauvaises actions vont être comptées comme bonnes non pas du tout ça veut dire ceux-là ont été effacés et là cette fois-ci remplacés par l'actuel les actes qu'ils vont faire désormais c'est les bonnes actions c'est à dire au lieu de rester dans les mauvaises actions là leur vie a changé ça continue pas les mauvaises actions mais ça c'est devenu désormais les bonnes actions qui se font il est le verset dit on ne traduit pas dans le sens de il était parce que dans la langue arabe parfois il était mon père était mon grand-père était mon père était d'accord mais ici c'est au sens de de dans le sens de l'éternité c'est à dire et toujours donc toujours pour l'éternité et Allah il est pardonneur et miséricordieux et quiconque fait tauba se repent et il agit avec les bonnes actions et bien alors en réalité sans repentir il le voue à qui ? à Allah mataba ça veut dire avec un vrai repentir les versets continuent à leur donner la description Allah il dit ceux-là qui ne sont pas de faux témoins ne font jamais de faux témoignages mais aussi selon un tafsir selon une interprétation ceux-là qui n'assistent pas aux assemblées où il y a le tort qui est en train d'être dit ou le mal qui est en train d'être fait l'âge à d'un azur premier sens c'est ils ne sont pas de faux témoins mais aussi ils n'assistent pas ils ne viennent pas pour être dans des assemblées assister dans des assemblées de mauvaises paroles de mauvaises paroles de mauvaises actions ils ne s'y présentent pas ils n'acceptent pas d'être dans de mauvaises compagnies de cette façon où il y a des obéissances à Allah et quand il passe à côté de là où il y a de de la futilité de la futilité il passe tout un étant tout le temps digne ça veut dire quoi ça veut dire ils n'y prennent pas part parce qu'ils sont toujours dans la dignité cela qui lorsqu'on leur rappelle les versets de leur seigneur c'est à dire on leur dit mais attention Allah il a dit ça Allah il a interdit cela Allah il a exigé ceci il ne se jette pas il ne tombe pas par rapport à ces versets sourd et aveugle ça veut dire ils y prennent part ça veut dire ils écoutent et ils voient ils écoutent et ils regardent donc ils ne sont pas de ceux qui lorsqu'on leur rappelle les versets du courant la parole d'Allah ils sont sourds ils sont aveugles ni ils veulent écouter ni ils veulent y voir cela qui dit seigneur accorde-nous de nos épouses et de nos progénitures nous souhaitons nous recherchons à partir de notre mariage à partir de notre vie de couple on ne veut pas des partenaires tout simplement pour le luxe de la vie ce n'est pas une affaire de le charme physique oui bien sûr chacun il a droit quand on se choisit pour se marier on se choisit avec les critères qui nous intéressent mais le plus important ce n'est pas une matière l'épouse n'est pas une matière l'épouse c'est une personne c'est une âme c'est c'est un être avant tout et ce qui vaut dans l'être c'est l'excellence de l'être c'est les qualités de l'être on a tous nos défauts on a tous des moments de faiblesse etc mais ce qui nous intéresse c'est d'accéder à l'excellence de cheminer vers la piété et la sainteté donc ce qu'ils veulent de leurs épouses ils veulent une belle compagnie qui qui va qui va qui va consolider l'encouragement dans les bonnes actions c'est ça le plus important c'est pas une matière c'est pas une affaire de corps seulement c'est le plus important c'est pas ça c'est de cheminer ensemble vers le djenn pour que ils sont mariés maintenant qu'ils restent mariés dans le paradis et qu'ils se retrouvent aussi avec leurs enfants dans le paradis quel plaisir et ça c'est le vrai amour parce que le vrai amour n'est pas basé sur une une affaire matérielle ou un romantisme qui est qui est vide qui est creux c'est plutôt avec les avec les qualités c'est ça qui fait perdurer l'amour et c'est le vrai amour dans le couple donc c'est ça accorde-nous de nos épouses et de nos progénitures ce qui réjouit l'œil mais dans quel sens aussi dans le sens surtout la satisfaction qui est dans la légalité la légitimité le droit et faire en sorte que l'on soit des références pour les vertures ça veut dire de haut devant même des vertures et qu'est-ce qui pourquoi il a parlé des épouses et des enfants parce que quand l'épouse et les enfants ils sont en train ou même le mari par rapport à l'épouse parce que l'azwaj c'est pas seulement l'homme qui parle la femme aussi quand elle la dame aussi quand elle fait le droit c'est la même chose parce que elle est les zahouds de l'homme et lui il est zahouds par rapport à elle donc c'est pas seulement la question la question elle est réciproque elle aussi lorsque dans le couple on s'entraide pas dans les vertus donc on est en train de perdre beaucoup de temps dans les disputes dans le haram peut-être etc et ça n'aide pas ça ne contribue pas à cheminer vers la piété et à être guide parmi les pieux cela ils vont avoir comme rétribution les palais dans le paradis grâce au fait qu'ils avaient patienté le sabre dans la vie c'est premièrement la persévérance à accomplir les obligations et les choses dans le droit chemin c'est aussi la patience quand il y a des difficultés mais c'est aussi l'endurance quand il y a la persévérance quand il y a à accomplir la patience et l'endurance le tout c'est sobre donc la persévérance à accomplir les bonnes actions l'endurance des situations difficiles et la patience quand il s'agit d'un moment où il faut patienter et ne pas perdre la lucidité donc ils gagneront les palais dans le paradis ils vont être accueillis par le salut par le bel accueil donc des salutaires et avec le salam ils vont y être établis à tout jamais éternellement quelle bonne demeure et quel séjour établi qu'il est meilleur ce séjour établi ça c'est ce verset c'était par rapport aux mouchriquines particulièrement du Quraysh et tous les mouchriquines de toute façon après Allah Azza wa Jal ne vous donne pas d'importance si vous ne faites pas de prière si vous n'invoquez pas Allah si vous ne priez pas Allah ceux-là qui auront abjuré et qui ont démenti le prophète et bien leur châtiment sera immankable j'ai pris beaucoup plus de temps aujourd'hui je suis je suis désolé Subhanallah wa Alhamdulillah wa La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك رب العزة رب العزة رب العزة رب العزة